Bonjour, M. Amadou Damaro Kamara. Bonjour, M. le Président. Vous êtes prié de vous identifier. Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Je suis Amadou Damaro Kamara, ex-président de l'Assemblée nationale. Vous êtes né quand ? Le 9 avril 1952, à Zébry. De qui et de qui ? De Mamadi Kamara et de Makora Kamara. Tous vivants ? Feu. Des feux ? Des feux. Votre profession, s'il vous plaît. Je suis économiste, merci. Votre domicile ? Euh... disons sonfonien, monsieur. C'est la commune. Sonfonien, non ? Oui. La commune de Latouman. Oui. Conakry. Conakry. Êtes-vous marié ? Je suis marié. Père de combien d'enfants ? De 13. Tous vivants ? Tous, en Chabat. Bien, merci. Vous avez combien d'enfants ? Trois. Il a dit ici quatre femmes ? Oui, en ce moment, oui. D'accord. Vous n'avez pas question, non ? Non, pas du tout. Vous êtes de quelle nationalité ? Vélin. Avez-vous déjà été condamné ? Non. Avez-vous déjà été condamné ? Non. Avez-vous accompli vos obligations militaires ? Sur la Première République, il y a 20 mois de services militaires, oui. Mais je n'ai pas été d'un ordinateur. Donc, vous n'avez pas compris vos obligations militaires ? Non. Vous n'êtes pas les sensibles ? Non. Monsieur Kabadou Damarokama, vous êtes renvoyé par-demain cette cour, suivant l'ordonnance de non-lieu partiel, en date du 28 juillet 2023. Pour avoir la cour, en tout cas depuis tant longtemps ouvert par la prestation, détournez la somme de 15 milliards de francs guinéens au préjudice de l'État guinéen. Dans les mêmes circonstances de dur et de temps, et en votre qualité d'argent public, après une mise en demeure, donc d'avoir été dans l'incapacité de justifier l'origine licite des ressources qui vous permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec vos revenus légaux. D'avoir encore converti ou transféré des fonds en sachant que ces fonds-là proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de cacher ou dissimuler l'origine licite des dix biens. Et donc d'avoir accepté directement ou indirectement des libéralités pour vous-mêmes afin d'accomplir ou de vous abstenir d'accomplir des actes dans l'exercice de vos fonctions officielles. Enfin, et en votre qualité d'agent public, d'avoir été investi, étant investi dans un mandat électif, d'avoir pris, reçu ou conservé directement ou indirectement des intérêts quelconques dans le paiement des primes, salaires et indemnités des députés, et dans le paiement des factures liées à la construction du nouveau siège de l'Assemblée Nation. Ces faits sont prévus et punis par les articles 19, 652, 764 le suivant, 776 du Code pénal, 7, 112, 113 de la loi 024-AN du 17 août 2021, portant 8 contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 3, 45, 52 de la loi L041 du 4 juillet 2017, portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Contrairement à ce qui avait été dit, je n'ai pas, je n'ai jamais refusé de me présenter devant la justice de mon pays. Et c'était, je crois, le 18 juillet, je vous ai promis que si ma santé le permettait, je serai devant vous à la prochaine audience publique. Donc, monsieur le président, je suis devant vous. Et au fil de, souvent, mes lectures, j'ai lu quelque part que quand tu perds l'argent, tu n'as rien perdu. Quand tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Mais quand tu perds ta réputation, tu as tout à l'heure. Monsieur le président, qu'il vous plaise que je vienne aujourd'hui pour défendre mon honneur. Rendre justice ou réparer l'injustice vous revient et pour employer votre terminologie selon votre intime conviction. Monsieur le président, la cour que vous êtes est d'utilité publique. Elle existe dans tous les états organisés sous différents noms. et quelque part, elle est garante de la bonne gouvernance. Si vous existez dans tous les états, il y a quelque chose qui est commun à toutes les procédures. Je suis d'accord avec le procureur à l'étouré qui dit souvent que les enquêtes financières sont très délicates et peuvent prendre du temps. C'est vrai. Faut-il avoir des spécialistes pour enquêter pour enquêter mais sous d'autres cieux. L'état aurait commencé par commandité et l'audite une inspection dans tous les points de gestion surtout après un changement de l'égime. identifié par l'état comme méritant d'être revu. Un rapport établi après l'audite qui est opposé aux gestionnaires c'est seulement après si des points incriminés n'ont pas pu être expliqués que l'état renvoie le dossier devant la justice pour procéder à des poursuites. Monsieur le Président je n'ai pas bénéficié de ces droits élémentaires. J'ai été convoqué devant la gendarmerie sur une simple dénonciation anonyme. En tant que républicain je me suis présenté à la gendarmerie comme vous venez de me poser la question on m'a posé la même question que savez-vous de 15 milliards alloués à l'Assemblée nationale. Je voudrais souligner de passage que l'Assemblée nationale ne reçoit que des subventions. Et si je dois retenir quelque chose de subvention je peux parler de trois en général de subvention d'exploitation de subvention d'investissement ou de subvention de fonctionnement. L'Assemblée nationale bénéficie pour presque 100% des cas d'une subvention de fonctionnement. Subvention d'investissement est exceptionnelle et les 15 milliards faisaient partie de cette exception de subvention d'investissement. sur le président qu'est-ce qui est propre à toutes ces subventions c'est qu'elles sont non remoussables et elles ne sont pas nomenclaturées budgétairement. C'est-à-dire quand on accorde une subvention on ne dit pas voici tel million pour le fourniture tel million pour le carburant tel million pour ceci il est laissé à la guise de l'ordinateur de servir le service public pour lequel le bon fonctionnement du service public pour lequel la subvention a été donnée. Comment sommes-nous venus à ce 15 milliards ? Nous avons bénéficié en tant qu'État d'un don du palais de l'Assemblée nationale estimé par les partenaires chinois à 40 millions de dollars. Un premier site juste derrière le ministère des affaires étrangères à Colomans a été attribué à l'Assemblée nationale depuis la huitième législature dans les années 2015-2016. Des études ont été effectuées sur ce site. Des maquettes ont été envoyées et nous les avons corrigées pendant la huitième législature. je n'étais pas président de l'Assemblée, j'étais président du groupe parlementaire de la majorité, donc membre du bureau. Mais, en 2020, il y a eu un redéployement de la plateforme de Colomans. le site de l'Assemblée nationale a été rélocalisé à Yerre. Et le nouveau site était de 36 000 mètres carrés et 900 mètres de pourtour. 900 mètres linéaires de pourtour. Comme cela se devait, nous avons informé les partenaires suivants qu'ils n'étaient pas contents de ce changement parce qu'ils avaient déjà effectué des études sur le premier site. Ils nous ont demandé que dans 90 jours de bien vouloir rendre le nouveau site net de toute occupation matérielle et humaine. Je dois vous dire, M. le Président, que le nouveau site était joncé de bâtiments à peine démolis. Envahis par des mécaniciens et des garagistes qui avaient même reconstitué certains bâtiments pour en faire des magasins de stockage de leurs pièces ou de logements de leurs apprentis ou gardiens. Je n'avais pas d'argent. L'Assemblée n'a pas de budget d'investissement. C'était en 2020. À peine, je venais d'être élu en avril. J'ai écrit au Président de la République d'alors pour nous donner les moyens de respecter les exigences de la partie chinoise. La première réponse a été « Je n'ai pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». En plus de la viabilisation du terrain, et sinon, on demandait à ceux qu'il y ait une ligne spéciale de côte de tension avec un transport autonome sur le site et qu'il y ait aussi de l'eau en abondance pour les travaux. J'ai écrit à l'EDG qui a évalué le travail sur la ligne de repartie du centre émetteur sur le site à Colonne. L'EDG a évalué à 750 millions. J'ai fait la commande des travaux et j'ai payé les 750 millions. on a écrit aussi à la CEC. La CEC a évalué à 350 millions qui a été payé. j'ai appelé deux ou trois sociétés j'avoue que je ne m'en souviens plus beaucoup pour aller évaluer ce que ça pourrait faire valoir. le montant était tel qu'il ne pouvait pas supporter surtout qu'il fallait payer à l'avance. C'est en ce moment que j'ai fait recours à la société de M. Kim ici présent qui n'a pas voulu faire le travail qui m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Il m'a demandé si j'avais de l'argent pour me payer et j'ai dit non. Je n'ai pas encore de l'argent pour me faire la demande mais apparemment je n'ai pas encore. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire le travail parce que il a fait la clôture du palais des nations sur la Sanna-Comté qui n'a pas été payé. Qu'il a fait l'abri hélicoptère sous le procès Alpha-Comté qui n'a pas été payé. Le premier ministre a demandé aussi de faire agréer la clôture autour de la primature qui n'a pas été payée. Je l'ai dit mais tu n'as rien à faire pour l'Assemblée. Pour moi tu vas le faire. Il a été évalué le travail à plusieurs reprises je n'ai pas accepté. Un dernier ressort il m'a fait une proposition d'environ 2 milliards de poussières. J'ai coupé du Liban on te paye 1 milliard de poussières. à un moment donné de travaux il m'a signalé qu'il va arrêter les travaux parce que il a sous-évalué l'ampleur des travaux. Il était à plus de l'après-bien en ce moment à plus de 150 camions de gravats jetés hors de branque. J'ai été visiter le terrain je l'ai commandé de décaper beaucoup plus. Ce qu'il a fait c'est qu'il reste l'objet d'un autre contrat qui ne lui a pas été payé. Nous avons voulu le bureau faire une clôture définitive autour du terrain mais toutes les clôtures proposées semblent être en dehors de notre budget. C'est comme ça que je lui ai demandé écoute faisons-nous une clôture provisoire. Mais comme le quartier est un quartier chaud les décaperies n'ont pas démordi il faut faire une clôture avec des poteaux en IPN. C'est ce qu'il a fait des poteaux en IPN dans le trou jusqu'à 0,60 m et bétonné et entre les poteaux IPN croisés avec des cornières il a aussi construit deux grits de part et d'autre de la clôture pour la gendarmerie qui surveillait le terrain ils peuvent y dormir ils peuvent y avoir bureau et poste de surveillante. pour parrainement plus pressé il y a un opérateur qui nous a offert deux forages sur le terrain cadeau qu'on n'a pas facturé le chien les 650 millions de la de l'EBG les 350 de la CEC et le milliard 800 de travaux sur le terrain on est à environ 3 milliards et en 3 séances monsieur le président la gendarmerie a pu obtenir la copie du chèque avec lequel nous avons payé l'EBG la copie du chèque avec lequel nous avons payé la CEC et la copie des chèques avec lesquels nous avons payé de ce qui est deux chèques de 900 millions et obtenu aussi le sort du compte au 5 septembre qui était de l'autre un peu moins peut-être de 6 milliards sur le président l'utilisation des 15 milliards ne relève même pas de la comptabilité excusez-moi l'expression mais d'une équation artimétique digne de l'école humaine 6 milliards étaient dans mon compte 3 milliards ont été payés sur le site ce qui fait déjà 9 milliards et les 6 autres nous avons clôturé la session ordinaire de l'assemblée le 5 juillet 2022 nous avions trois mois de vacances parlementaires jusqu'au 5 octobre au plus tard habituellement jusqu'au 10 au plus tard au 10 juillet nous avons la subvention trimestrielle du juillet au 10 septembre qui permet aux députés d'aller en vacances et au personnel qui est programmé pendant les trois mois pour que tout le personnel soit en congé aussi pendant que les députés soient absents par tranche de juillet d'août et de septembre le 5 tout le monde doit être secréable pour ceux qui étaient dans la gestion en 2021 le président avait bloqué tous les paiements y compris à l'assemblée nationale tout le mois de juillet nous n'avons pas eu la prière presque la moitié c'est vers le 15 août que 15 milliards ont été payés pas pour les primes mais pour l'aide à la construction du siècle j'ai envoyé des initiés au président pour dire plutôt vers le 15 il a demandé à ce qu'on ait une session extraordinaire à partir du 20 août c'est le président qui demande à l'assemblée de tenir une session extraordinaire non seulement pour voter la loi des finances et rectificatives mais pour aussi voter d'autres lois et accords de prêt qui est bien venu entre-temps je n'avais pas certains députés qui ont pu aller sur place j'ai envoyé des gens qui disent pour leur rappeler à sa route attention que les primes des vacances n'étaient pas payées et qu'il m'était difficile de faire venir les députés surtout pendant les vacances la réponse a été que je viens de payer 15 milliards non président ça c'est pour la construction il n'est qu'à se débrouiller mais il faut avoir la session le 20 c'est en ce moment que des collègues du bureau m'ont dit écoute il faut être à la fois intelligent et sage intelligent pour régler les problèmes et sage pour les éviter prenons la prime des députés dans l'argent à notre disposition quand il plaira au chef il paiera la prime et nous allons reconstituer les fonds de toute façon on ne pourra pas faire la rentrée d'octobre si les primes de vacances ne sont pas payées et les primes du dernier trimestre de l'année ne sont pas payées j'ai ordonné donc à ce que on paye on en prenne dans le les 12 milliards à peu près qui restaient pour payer les députés on a utilisé les 6 milliards vous savez vous ne connaissez pas le chiffre d'examen environ pour payer les députés en attendant de de recevoir notre prise sur le président 6 plus 6 plus 3 enfin le 15 aussi simple que ça à la différence de la chambre de l'instruction la gendarmerie avait aussi recueilli l'émargement des députés et pris la calculatrice pour descendre les chiffres et il est resté même 690 millions dans le port après les 15 milliards sur le président la gendarmerie m'a félicité la gendarmerie m'a demandé quel était mon sentiment j'ai dit mon sentiment est que c'est un sentiment de satisfaction contrairement à la lettre à l'onni je n'ai pas partagé cet argent entre les amis quand a été réduit à la hiérarchie et on a demandé à ce que j'aille à la maison si il y a besoin nous ferons appel mais certainement après la fête du ramadan parce que c'était le mois du ramadan c'était le 25 avril le 26 avril au soir je reçois un coup de fil du colonel sangaré de la gendarmerie de la direction de l'investigation qui me dit honorables si vous pouvez venir demain pour signer le PV parce que pour coupure de courant on n'avait pas pu les signer pour raison de coupure de courant je dis à quelle heure vous venez à n'importe quelle heure nous sommes là déjà à 7h donc je suis venu pour être là-bas à 9h mais sur la route c'est le président mon second garçon qui est à Paris m'appelle m'a dit papa je viens d'écouter film et FM c'est pas le journaliste a dit qu'aujourd'hui que les ministres qui sont à la gendarmerie vont rentrer à la maison mais le gros passion c'est la déposer à la maison centrale et qu'on serait même en train de peindre la toilette de la cellule où il doit être je lui ai dit non ne t'inquiète pas je ne suis pas concerné je ne suis pas gestionné sur le président vers 11h30 à mon grand étonnement on m'a dit d'aller à la cuillère nous sommes venus à la cuillère à 11h30 on m'a offert une chaise dans le blois j'y suis resté jusqu'à minuit trente 13h au mois de quatrième de la madame on m'a introduit à minuit trente dans une salle pour m'annoncer que l'audience est ouverte je lui ai dit mais vous n'avez pas les enquêtes préliminées de la gendarmerie qui m'ont ouvert la chemise et voilà il n'y a que les accusations du procureur dès le lendemain mes conseils ont écrit au procureur pour signaler l'absence des pièces comptables justifiant l'utilisation des 15 milliards vers une heure du matin on m'a amené à la maison centrale quand je suis rentré dans la cellule je voulais utiliser les toilettes mon pot de tenue me dit grand frère faites attention la peinture est fraîche je lui ai dit oui je sais il dit comment tu le sais la radio l'a annoncé le matin 20 jours après je suis revenu pour être écouté sur le fond à la chambre des sochers au lieu de 15 milliards on m'a plutôt dit que j'étais propriétaire d'une mine en Mandiana et que j'étais actionnaire important à l'éco-banne je leur ai dit si je pouvais leur offrir ces biens volontiers si ils existent ils m'ont dit le premier qu'ils allaient le prouver mais depuis ça n'a pas été fait M. le Président que je sois devant vous c'est normal mais la gestion des subventions de l'Assemblée nationale pour respecter la séparation des pouvoirs n'est pas contrôlée par l'exécutif c'est la cour des comptes qui reçoit les pièces justificatives de la gestion de l'Assemblée nationale après étude et la cour a jusqu'à 5 ans et peut les verser à la loi des règlements établi pour la gestion des institutions constitutionnelles on va me demander pourquoi vous avez utilisé j'ai suivi un peu le débat de mes prédécesseurs dans le même dossier pourquoi vous avez pris de l'argent dans le budget dans la subvention d'investissement pour payer les députés si ce n'est pas l'objet c'est vrai je suis l'ordonnateur des deux caisses c'est comme mes deux poches la subvention n'est venue qu'à nous il fallait laisser le site en l'état du cas ce que j'ai capturé pour le faire où il fallait plutôt par pragmatisme régler le problème pour aller vite j'ai payé tout ce qui a été fait sur le site sur le fonctionnement et sur le fonds de subvention donc j'ai pris de l'argent qui n'était pas destiné à être utilisé sur le site et en attendant que l'argent pour le siège nous soit payé et comment j'ai trouvé cet argent pour les gens j'ai annulé tous les voyages qui n'étaient pas statutaires de l'assemblée pour pouvoir faire face à ça pendant mes 16 mois de présidence à l'assemblée je voyageais une seule fois et à Seraio dans Béthi malgré toutes les invitations qui faisaient de partout toutes les conférences internationales parlementaires j'ai tout bloqué pour faire face à ça si je peux pas si je dois m'arrêter d'abord à à c'est 15 milliards ou si je dois continuer sur les autres chefs d'accusation c'est l'utilisation bien